Eh bien ça y est, le compte à rebours est lancé. Dans quelques jours, nous serons à Noël. Que signifie cette grande fête célébrée dans le monde entier ? De très nombreuses personnes ne savent plus trop ce qu'on fête à Noël. Selon une enquête récente, 68% des Québécois pensent que Noël est la fête des enfants. Mais il serait bien triste de vivre un autre Noël sans connaître la vraie signification de cette grande fête. Le mot Noël vient d'un mot qui veut dire naissance. De quelle naissance s'agit-il ? Il s'agit de la naissance parmi nous du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Sans Jésus, Noël n'a aucun sens. Mais pourquoi Jésus vient-il naître sur la terre ? Jésus vient naître sur la terre pour mourir. Pour mourir ? Oui, mais pourquoi ? Il vient pour mourir à notre place. Comment ça, à notre place ? Parce que c'est nous qui méritions de mourir. Comment ça, nous méritions de mourir ? Voici la raison que la Bible nous donne. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Le péché, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. La loi de Dieu est résumée dans les dix commandements. Ces dix commandements de Dieu, personne d'entre nous ne réussit à les respecter parfaitement. C'est pourquoi la Bible dit que tous les êtres humains sont pécheurs et méritent la mort éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais dans son amour, Dieu a envoyé son Fils unique et bien-aimé, Jésus, pour prendre la place de tous ceux qui croient en lui. Jésus est mort sur la croix. Jésus a payé pour nos fautes lorsqu'il était sur la croix. Il est ensuite ressuscité et nous donne comme cadeau sa perfection à tous ceux qui croient en lui. Cette année, ne vivez pas Noël sans mettre toute votre confiance en Jésus. C'est lui le seul sauveur que Dieu nous a envoyé. Mario est malade et il m'a demandé de reprendre ses textes. Nous prions pour son rétablissement.